ok bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du jeudi vidéo matériel consacré aux canon eos r5 tu l'auras vu avec le titre je ne suis pas déçu mais je n'attends plus boîtier et je vais t'expliquer pourquoi ce lundi 20 avril canon a fait une conférence de 1h40 1h45 où ils ont présenté plusieurs produits notamment une c300 mark 3 une vraie caméra donc et ils ont donné quelques infos également sur le futur canon eos r5 alors déjà petit ressenti le canon eos r5 est un appareil photo de base un appareil photo qui filme qui filme même très bien apparemment mais ça reste un appareil photo et on n'a toujours pas énormément d'informations sur cette partie photo je trouve ça un petit peu dommage je pense même que sa seule information qu'on a c'est la prise de vue en rafale 20 images en électronique 12 images secondes en mécanique et c'est tout sous un petit peu léger pour un appareil photo mais bref c'est sa partie vidéo qui nous intéresse ici tu l'auras certainement vu depuis lundi soir le canon eos r5 peut filmer sans crop avec une stabilisation et avec l'autofocus de la wika ro en interne c'est plutôt inattendu venant de la part de canon rapidement les autres informations celle de la wika jusqu'à 30 images secondes toujours sans crop stabilisé et avec autofocus en cas de 2 10 bits en interne soit en clog soit en hdr pq également de la 4k jusqu'à 120 images secondes toujours sans crop toujours avec stabilisation toujours avec autofocus bref c'est plutôt surprenant dans la part de canon qui nous habitué ces dernières années à brider les compétences de ses boîtiers photo pour privilégier sa gamme vidéo est juste un petit ressenti ce canon eos r5 il a été annoncé donc il ya déjà quelques mois maintenant on savait qu'il faisait de la wika en interne on ne savait pas que c'était à ce point là on savait pas que c'était en euros sincèrement je l'attendais parce que je voyais ça un peu comme une révolution un petit peu comme le 5d2 l'a été à quelques années comme un premier appareil photo capable de filmer en 1080p 24 images secondes d'une qualité vraiment suffisante que peut réaliser des fictions avec pour même quelques épisodes de séries pour même des films d'ailleurs il me semble et je aurais un petit peu le r5 dans la même veine mais ça sera clairement pas le cas ce sera pas le cas pour deux raisons la première c'est que lundi dans la même conférence a été annoncé un autre produit la canon c300 mark 3 capable de filmer en six cas en interne pour un prix de 11000 dollars voilà ça calme directement le prix deuxièmement fin d'année 2019 a été annoncé également le 1dx mark 3 capable de filmer jusqu'en six cas euros en interne pour un prix de 6000 euros aux environs en tout cas donc il n'y a pas de raison que le canon et aux r5 soit en dessous de 6000 euros sinon il tuerait le 1dx mark 3 et potentiellement également la nouvelle c300 mark 3 et c'est pas l'habitude de canon de tuer ses gammes comme ça donc là où la gamme 5d les anciens réflexes sortait aux alentours de 3 4000 euros pour une qualité vraiment superbe le r5 ne sera à mon avis en tout cas pas dans cette lignée et clairement je le vois personnellement pas en dessous de 8 voire même dix mille euros et du coup à ce prix là il devient beaucoup moins intéressant en tout cas il vient pas dans la même physionomie que les 5d de l'époque entre guillemets les 5d étaient des boîtiers chers certes mais abordables le r5 sera cher et inabordable ça reste un boîtier complètement intéressant ça je suis bien d'accord il a une stabilisation capteur qui peut jouer également sur l'optique il a apparemment un super bon autofocus des capacités vidéo juste dingue de la wii caro en interne ça va être juste un truc de fou mais niveau de son prix il sera clairement pas pour moi et je pense que tous ceux qui visait un petit peu un remplaçant d'un 5d voire un équivalent au s1h de chez lumix voire un potentiel à cet s3 de chez sony ne vont clairement pas viser ce eos r5 et sincèrement je vois pas trop à qui peut s'adresser s'il sort à un prix entre 8 à 10 mille euros et d'un autre côté je ne le vois pas sortir un prix en dessous de 8000 euros en tout cas ce serait très étonnant donc tu l'auras compris je suis vraiment très curieux de voir ce boîtier mais il m'intéresse malheureusement déjà plus sans grande surprise à moins qu'il sorte annoncé à 4000 euros je vais clairement pas être intéressé par ce boîtier là où il va vraiment m'intéresser ça va être au niveau de la réaction de ses concurrents on sait très bien que lumix va sortir deux boîtiers plein format cette année nikon doit encore en sortir d'autres sony doit potentiellement annoncer un a7s3 ou un a7s4 ou un équivalent en tout cas du remplaçant de l'a7s2 et ils vont devoir tous se mettre à faire de meilleurs boîtiers pour concurrencer à peu près en tout cas ce vers 5 on aura clairement pas à mon avis dans un a7s3 de la wii carreau je pense pas en tout cas mais je serais pas étonné de voir du 4k raw en externe par exemple et surtout moi une spécificité qui me tente vraiment c'est le cas de de 10 bits en interne proposé dans ce r5 c'est déjà le cas dans le s1h de chez lumix par exemple je le vois bien devenir une norme d'ici quelques mois voire quelques années dans le futur boîtier proposé par nikon qui sera à mon avis plus orienté vidéo pareil pour sony pour son a7s3 a4 bref tu auras compris le cas de de 10 bits pour moi va vraiment devenir une norme la résolution sera peut-être pas autant poussé que par canon pour atteindre de la 6 voire de la wika mon avis je pense que les plus gros boîtiers vont se limiter à de la cica mais on va commencer à voir des codecs et des spécificités vidéo beaucoup plus poussé et ça c'est vachement bien bref tu l'auras compris ce r5 sera à mon avis pas pour moi de par son prix mais j'ai vraiment hâte de voir la réaction de ses concurrents notamment sony le jeudi 30 avril jeudi prochain donc ils font une conférence il me semble vers 17 heures j'ai hâte de voir ce qu'ils vont annoncer si sera dans le domaine de l'audiovisuel ou pas sera peut-être juste une ps5 au final je serai pas étonné de voir quelques infos sortir sur un futur boîtier plein format qui sera peut-être le successeur du sony a7s2 bref pour moi ce r5 me fait un peu penser à la sortie du fold de chez samsung le premier smartphone pliable annoncé par une grande marque en tout cas c'est un boîtier fait un produit intéressant mais qui sera clairement pas grand public et qui sera mon avis beaucoup trop cher à ce sorti bref n'hésitez pas à mettre votre réaction et votre avis par rapport à cette annonce partielle en tout cas du canon eos r5 j'attends votre avis dans les commentaires et puis nous on se retrouve à la prochaine vidéo alors l'attendant b sortez faites des photos faites des vidéos mais surtout fait ce que vous aimez et puis à la prochaine sur tout le monde